Cette semaine, on commence à préparer les prochaines vacances d'été dans Fonaps et ce avec 4 appliques. Je vous invite donc à découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Vous en avez assez des transports en commun pour aller tous les jours travailler ? Vous aimeriez bien trouver l'alternative qui vous permettra de ne plus les prendre ? Eh bien, vous avez bien fait de vous brancher sur Fonaps puisque j'ai la solution qu'il vous faut. Elle tient en une application, Blabla Lines. Mais oui, ne cherchez pas Blabla Lines. Eh bien, la petite sœur de Blabla Car, la célèbre appli de covoiturage, met à cette différence près que Blabla Lines est prévue uniquement pour les trajets réguliers du domicile au travail et vice-versa. Et pour l'utiliser, c'est simple. Il suffit naturellement de s'inscrire, prénom, numéro de téléphone, adresse, etc. Puis d'indiquer que vous êtes un conducteur ou un passager et ensuite de préciser à Blabla Lines les adresses de votre domicile et de votre lieu de travail pour trouver un conducteur prêt à vous prendre à son bord. Mais bien évidemment, l'application marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous déclarer en tant que conducteur et décider ainsi d'emmener d'autres Blabla Liners avec tout de même deux petites contraintes. Le trajet ne doit pas faire moins de 10 km et pas plus de 80. Et puis surtout, pour le moment, Blabla Lines ne fonctionne que sur Android et pour les axes Reims, Chalon et Toulouse, Montauban. Mais bien sûr, Blabla Lines va s'étendre progressivement sur toute la France. Donc si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais de l'installer. Allez, on continue sur la thématique des déplacements vraiment vacants, cette fois avec une nouvelle appli pour passer le temps en voiture, en train comme en avion. Et peu importe que vous ayez ou pas du réseau, une appli astucieuse que l'on doit à Vimeo, la plateforme de partage de vidéos, et qui se propose de vous concocter un programme en fonction du temps que vous allez passer dans les transports et de vos goûts personnels. Commencez par lui indiquer la durée de votre voyage, de 5 minutes à 2 heures, puis sélectionnez un ou plusieurs centres d'intérêt, animation, art design, caméra, technique, comédie, j'en passe des meilleurs. Il y en a 16 au choix. Enfin, laissez Vimeo faire sa sélection de vidéos et la télécharger sur votre smartphone pour que vous puissiez la visionner hors connexion. C'est plutôt sympa. Et en plus, c'est naturellement gratuit, mais pour le moment disponible uniquement sur Android, cette appli étant en cours de développement encore. Quand vous allez au resto, comment faites-vous pour savoir si son hygiène est irréprochable ? Peut-être ne vous posez-vous pas la question ? Ou bien, comme certains, considérez-vous que l'état de ses toilettes reflète celui de ses cuisines ? Quand bien même, le problème, c'est que l'on va rarement aux toilettes du restaurant avant d'être installé. Alors, comment faire ? Vous vous doutez bien que je vais vous dégainer la petite appli miracle qui va bien. Et vous avez raison, cette appli gratuite pour Android et iOS s'appelle Alim Confiance. Et vous pouvez d'autant plus lui faire confiance qu'elle émane du ministère de l'Agriculture qui se propose de partager avec vous le résultat de ses derniers contrôles sanitaires depuis le 1er mars 2017 dans les restos de France et de Navarre. C'est simple, vous lancez l'appli, après vous êtes géolocalisé ou avoir tapé une adresse, vous n'avez plus qu'à aller consulter sur la carte qui s'affiche sur votre écran et à faire votre choix en fonction de l'indice décerné à chaque resto. Très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer ou à corriger. En principe, celui-là, il faut mieux éviter de le visiter. Voilà une petite dernière, rien que pour vos vacances cette fois au bord de la mer et pour peu que vous soyez fan de voile ou de glisse, car alors s'il y a bien une chose qui vous préoccupe avant d'aller affronter les vagues, c'est la météo. Or justement, Weather & Ride, une application gratuite pour Android, recense jusqu'à 3508 spots en France et ailleurs dont elle se targue de vous donner les conditions météo avec une précision à 2 km seulement, de quoi satisfaire les amateurs de ride, surf et kit surf, mais pas les détenteurs d'un iPhone puisque je vous le disais, cette appli n'est disponible que sur Android. Néanmoins, ceux-là pourront toujours utiliser son site web qui s'adaptera parfaitement à son écran. Un dernier détail, en vous inscrivant à Weather & Ride, vous pourrez en plus enregistrer vos spots préférés pour les retrouver plus facilement. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve naturellement sur Facebook, sur Twitter et puis surtout dans le magazine Zéro 1net dont je vous rappelle que le nouveau numéro sort à mercredi sur 2 en kiosque et en numérique. Voilà, sinon à mercredi prochain et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada